Le nouveau musée de l'homme avec vous, Sophie Becherel, bonjour. Bonjour. C'est un musée laboratoire, c'est-à-dire qu'il marie des collections comme dans tous les musées, mais aussi un ensemble de chercheurs installés ici. On est loin de l'art avec, dans les réserves, des crottes de gorilles, des momies péruviennes, le crâne de Descartes ou encore des boîtes de Nescafé customisées, tout ça pour réussir à définir l'homme. Oui, rien ne change et tout change avec ce nouveau musée de l'homme. Sa vocation, affirmée en 1938, demeure. On est ici dans un musée laboratoire, les collections en vitrine, les réserves en sous-sol et les bureaux et laboratoires en coulisses. Petit tour avec la primatologue Sabrina Krieff. Alors là, on est face à environ 600 crottes de chimpanzés, de gorilles et de bonobos qui reviennent d'Ouganda, qui vont être analysés et qui ont en partie déjà été analysés pour rechercher des parasites. Et on va aller dans le laboratoire pour voir les endroits où on travaille. Ce plateau technique profite à 150 chercheurs et étudiants. Alors là, c'est vraiment quelque chose de très utile pour nous, de pouvoir avoir sous la main un équipement aussi performant, aussi nouveau, regroupé, où on puisse faire à la fois la parasitologie, qu'auparavant, par exemple, que je faisais à l'école vétérinaire d'Alfort, mais aussi bien la génétique moléculaire. Et puis, évidemment, quand nécessaire, on a des endroits où faire des cours. Et donc, on peut aussi vraiment interagir avec les étudiants ou bien le public qui assiste aux cours. Cinq conférences par semaine sont déjà prévues. Ici, pour définir l'homme, ses relations avec l'autre ou avec son environnement, on convoque beaucoup de disciplines, du généticien au musicologue, en passant par le paléontologue, des scientifiques à la fois sur le terrain et dans les collections anciennes. Et les collections anciennes nous apprennent encore des choses, Sophie ? Assurément, oui. Même Cro-Magnon, qu'on a découvert en 1868, reste très demandé. Régulièrement, on ressort les vieux fossiles pour les confronter aux nouveaux, fraîchement découverts. C'est ainsi que tous les ans, des Russes viennent à Paris dans le cadre des recherches sur l'homme de Denisova. Cette espèce disparue au sud de la Sibérie il y a 40 000 ans a pu côtoyer Homo sapiens ou Néandertal. Quant aux hommes plus récents, sur les 150 demandes annuelles, il y a parfois des sujets d'études étonnants, selon Aurélie Faure, technicienne des collections. Il y a une étudiante, une étudiante anglaise je crois, qui a étudié l'évolution de la forme de la cage thoracique avec le port de corset chez les femmes du 19e siècle. Et donc elle nous a demandé des squelettes du 19e siècle sur lesquelles elle pouvait voir que la cage thoracique avait une compression, que la forme avait un peu changé et qui attestait du port d'un corset. Plus rien n'entre aujourd'hui en anthropologie. Les fossiles ou les squelettes restent dans les pays ou dans les régions où ils sont découverts. Au grand regret de Michel Rigaud, Guiraud, le responsable des réserves, il insiste, il faut conserver. Les générations qui viendront se poseront des questions. Ils ne pourront pas y répondre parce qu'on n'aura pas conservé de squelettes du 20e siècle. Peut-être dans les 50 ans, il y avait tel effet qu'aujourd'hui on ne perçoit pas, on n'arrive même pas à mesurer les rayons cosmiques ou que ça, etc. Et donc ils vont vouloir se retourner dans les collections. Qu'est-ce que vous avez ? Est-ce que vous n'auriez pas un individu qui vivait 2015 ? Un journaliste de France Inter, ça vous intéresse ? Parce que vu le milieu, l'environnement qu'il avait, on voudrait l'étudier pour voir si il y a une influence sur les ondes de radio qu'ils émettaient. On n'aura pas, enfin à moins que vous soyez candidate, je ne sais pas. Vous l'avez compris, ce sont les techniques d'investigation qui progressent. Parmi elles, la génétique qui est venue bousculer notre approche de l'homme. On a découvert à quel point nos modes de vie impactaient nos gènes, comme au néolithique par exemple, quand l'homme devenu agriculteur s'est mis à boire du lait. On porte tous en nous des dizaines de mutations, certaines ont un impact, d'autres pas, souligne le généticien Paul Verdu. La grande majorité des mutations n'a pas d'utilité connue. Ceci dit, elles pourraient en avoir demain. Puisque justement, on change notre environnement, on est exposé à de nombreuses nouvelles molécules qu'on synthétise nous-mêmes, donc un produit de la culture. La pollution, le bisphénol. Exactement, qui celles-là pourraient demain, ou aujourd'hui déjà sous nos yeux, commencer à changer le statut de ces mutations qui apparaissent au hasard. Et donc une mutation qui hier était neutre, pourrait s'avérer demain maléfique ou bénéfique dans un environnement qui lui aussi change. L'homme continue d'évoluer. Alors, puisque ça évolue toujours, comment réactualiser le musée, Sophie ? Il y a beaucoup de bornes multimédia, donc ce sera assez facile. Et puis il y a cette spécificité, le balcon des sciences, cet espace au-dessus de nous qui justement va mettre en contact les chercheurs et le public pour raconter les derniers résultats de la recherche. Dans cet endroit, on expliquera aussi comment se fait la recherche. Sophie Becherel, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada